Alors, bonsoir à tous. Donc, on va procéder à l'ouverture de la séance régulière du mois de septembre 2024. Donc, d'emblée, pour débuter, on aurait une mention particulière. Donc, je vais laisser M. Leblanc faire son allocution, s'il vous plaît. Merci, Mme Boivin. Donc, bonsoir à tous et toutes. Ce soir, nous aimerions rendre hommage à un Anne Plénois qui, malheureusement, nous a quittés il y a quelques jours maintenant. Donc, qui, sans aucun doute, a marqué plusieurs générations par son amour pour l'histoire du Québec et son charisme indéniable à nous la partager. M. Marcel Tessier. Auteur de plusieurs livres sur l'histoire du Québec, il a su trouver la façon de nous captiver et de nous faire voyager à travers le temps. Je tiens à affirmer, et je ne pense pas me tromper que M. Marcel Tessier aura toujours une place importante dans nos cœurs de fières Anne Plénoises et Anne Plénois, ayant contribué à sa façon à faire connaître notre belle ville. Citoyens engagés, il aura participé à plusieurs reprises aux événements de notre ville, notamment du Festival d'Halloween lors de ses fameuses chroniques historiques à la télé. Dans le bon vieux temps, où notre magnifique église devenait le théâtre de notre histoire québécoise. Il laisse ainsi dans nos mémoires des souvenirs mémorables et des anecdotes joyeuses. Au nom du Conseil et de l'ensemble des citoyennes et des citoyens de Sainte-Anne-des-Pleines, nous souhaitons présenter nos plus sincères condoléances à Nicole, son épouse, ainsi qu'à l'ensemble de la famille et des proches. Merci, M. Tessier. Merci, M. Leblanc. Et on se joint à la voix de M. Leblanc pour souhaiter un bon voyage à M. Tessier. Ainsi, donc, on va passer à notre premier point de l'ordre du jour aujourd'hui, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Donc, la résolution est d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire telle que déposée par la greffière, donc qui fait la proposition. M. Bertion, m'appuyez par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. On a une manifestation de la part de la cafetière ce soir. Je me demandais c'était quoi qui faisait ce bruit-là. Le point 3, donc, c'est l'adoption des procès verbaux. Alors, outre le procès verbal de la séance ordinaire qui a été tenue le 13 août 2024, on a aussi tenu une séance extraordinaire le 3 septembre 2024. Donc, au niveau du procès verbal, on avait cinq points. Je les résume rapidement parce qu'on va voir tout le détail aujourd'hui même au point 5 de l'ordre du jour. Donc, on a donné cinq avis de motion sur les règlements d'emprunt pour pouvoir, dans le fond, les adopter aujourd'hui. Donc, le règlement 1069 sur la mise à niveau des installations du traitement de pompage des eaux usées et un emprunt de 2 356 000. Le règlement 1070 sur les travaux de réhabilitation sans trancher par chemisage de la conduite d'égout sanitaire de l'intercepteur sud est décrétant un emprunt de 1 670 000. L'avis de motion pour le règlement 1071, qui est pour la réfection de divers bâtiments municipaux, est décrétant un emprunt de 2 713 500 $. Le règlement 1072, donc, c'est un avis de motion pour la réfection du réseau routier ainsi que la réfection du réaménagement et au réaménagement de parcs de la municipalité décrétant un emprunt de 1 000 $ pour en payer le coût. Et finalement, l'avis de motion pour le règlement 1073, qui est pour la réfection des infrastructures sur une partie de la rue Richard entre les rues Désirables et la rue Déboulot, et sur une partie de la rue Déboulot entre la rue Richard et la rue Thérien, et on décrète un emprunt de 2 675 000 $ pour en payer le coût. Donc, c'est le résumé du procès verbal de la séance extraordinaire qu'on a tenue la semaine dernière. Alors, la résolution est d'approuver le procès verbal des séances du conseil municipal tenues le 13 août et le 3 septembre 2024, telles que rédigées. Donc, qui fait la proposition? M. Renière appliqué par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En point 4, c'est l'approbation des comptes. Donc, la liste des comptes payables pour le mois d'août 2024 a été transmis à tous les membres du conseil pour vérification. Toutes les informations pertinentes ont été fournies à cette fin. Avant de procéder à son adoption, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur la liste des chèques? Pas de questions? M. Nadeau est arrivé trop tard. On est perturbé quand il n'y a pas de questions. On a une grosse assemblée, je n'insisterai pas. Alors, dans ce cas, comme il n'y a pas de questions, la résolution est d'approuver la liste des comptes préparés par le service des finances au montant de 1 299 816,95 et d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de ses comptes acquis de droit. Donc, il fait la proposition. M. Bertier, on m'appuie par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 4.2, ce sont les autorisations de dépense. Donc, en vertu de la loi sur le traitement des élus municipaux, tout conseiller municipal qui désire poser une action ou qui a posé une action pour le compte de la Ville peut savoir rembourser les frais si c'est approuvé. Donc, la résolution est d'autoriser ou d'entériner les participations et contributions aux commandites des conseillers municipaux aux activités suivantes. Donc, M. Pierre Bertion pour le cocktail lancement de la saison 2024 de la CCITB qui est la Chambre de commerce qui va se dérouler demain au coût de 86 et 23 et M. Kevin Renier qui va participer au congrès des rendez-vous de la géomatique 2024 de la GMQ à titre de représentant municipal du 28 au 30 octobre 2024 et tous les frais incluant avec l'hôtel et etc. Ces 100 % sont là au coût de 1233 et 19 et on autorise la directrice du service des finances et trésorière à approprier la dépense à même les postes budgétaires. Donc, qui fait la proposition? M. Lévesque appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 5.1, donc c'est ce qu'on a, non, le 1028, c'est pas tout de suite. Ça, on l'a vu le mois dernier. Donc, le règlement modifiant le règlement 1028 concernant la régie interne des conseils de ville. Donc, la présentation et l'avis de motion ont été donnés le 13 août 2024. Donc, dans le pied, on vient ajuster en fonction de la nouvelle loi les séances du conseil. Donc, on dit ça va toujours avoir lieu ici. Ça, ça ne change pas. Par contre, un membre du conseil municipal peut, s'il le souhaite, participer à distance à une séance ordinaire du conseil par un moyen permettant à toutes les personnes qui participent ou assistent à la séance de se voir et s'entendre en temps réel. C'est sûr que ce n'est pas n'importe quand. Donc, il y a des cas particuliers. Donc, il pourrait, si c'est un motif de santé ou de sécurité à la personne, donc au conseiller ou à un proche. Donc, c'est maximum trois séances ordinaires en raison d'une déficience entraînant une incapacité significative, en raison d'une grossesse, d'une naissance ou de l'adoption d'un enfant. C'est marqué, là, c'est combien le nombre de semaines qui peut, etc. Par exemple, si jamais c'est un accouchement qui était temps entre nous, d'ailleurs. C'est normal que des femmes aient des enfants. C'est normal qu'on travaille. C'est normal qu'on puisse prendre un conjoint en conséquence. Mais ça, c'est mon éditorial de la soirée. Le greffier doit mentionner au procès verbal si la personne est à distance. Il doit être, évidemment, au Québec ou dans une province limitrophe. Autrement dit, on ne peut pas prendre une semaine au Mexique puis faire la séance du Mexique. Ça, ça ne fonctionne pas. Ce n'est pas permis par la loi. Pour les séances extraordinaires, à ce moment-là, ce serait n'importe quand. Donc, selon les besoins qu'on pourrait se connecter à distance, tant, par contre, qu'on est toujours au Québec ou dans une province limitrophe. Sinon, il y avait ça. Puis, l'autre élément qu'on avait changé… Dans le fond, si jamais c'est abusif pour les conseillers, il y a des pénalités. Donc, c'est selon 50 $, 500 $ pour une première offense. Puis, de 400 à 2 000, si c'est plusieurs à l'intérieur de 24 mois. En gros, ce sont les modifications qu'on apporte. Donc, la résolution… Est-ce qu'il y a des questions? Si jamais vous avez des questions, il y a quelques nouveaux visages. Si jamais vous avez des précisions que vous voulez apporter ou que vous voulez savoir, n'hésitez pas à poser des questions. Si c'est opinion, etc., à ce moment-là, vous aurez la période des questions à la fin. Mais pour des éclaircissements, n'hésitez pas. La résolution est d'adopter le règlement 1028-1 modifiant le règlement numéro 1028 concernant la régie interne des séances du conseil municipal de la Ville de Saint-Anne-des-Plänes. Donc, qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.2. Donc, règlement modifiant le règlement 4001 sur l'appel, l'ordre public et le bien-être. Donc, on a présenté le projet et donné avis de motion lors de la séance du 13 août 2024. Donc, cette fois-ci, le règlement vient à favoriser la protection des élus municipaux et favoriser l'exercice sans entrave de leurs fonctions en modifiant divers dispositions législatives. Donc, ça, ça a été sanctionné en juin dernier par la ministre. Donc, on vient préciser que toute injure, menace, intimidation et harcèlement ne seront pas tolérées, tant pour un élu municipal, un fonctionnaire ou un employé municipal, donc que ce soit oralement, par écrit ou sur les médias sociaux. L'infraction prévue et présumée avoir été commise au domicile professionnel de l'élu municipal, du fonctionnaire ou de l'employé visé par le blasphème, l'insulte ou l'injure. C'est aussi interdit le fait qu'il compte l'exercice de ses fonctions d'un élu municipal en le menaçant, l'intimidant ou en le harcèlant, de façon à lui faire craindre pour sa sécurité ou son intégrité. Et au niveau des infractions et des peines, donc, encore une fois, c'est pour une première offense entre moins de 100 $ à 500 $ maximum. Si c'est pour une personne physique, 200 $ à 1 000 $ pour une personne morale. Puis, si jamais il y a une récidive dans les 12 mois, on double les amendes. Puis, sinon, je pense que c'est pas mal ça. Oui, dans le fond, ça résume. En gros, on répète la même chose. Donc, ce sont les principales modifications qu'on amène au règlement 4001. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 4001-7, modifiant le règlement numéro 4001, modifiant le règlement sur l'appel, l'ordre public et le bien-être. Qui fait la proposition? Donc, M. Leblanc, appuyé par M. Bertion. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.3. Donc, le règlement 1069. Donc, cette fois-ci, c'est pour les mises à niveau des installations du traitement de pompage et des eaux usées. Et on décrète un emprunt de 2 356 500 $ pour en payer le coût. Donc, le projet a été présenté et l'avis de motion donné lors de la séance extraordinaire du 3 septembre. Donc, dans ce règlement d'emprunt, on vient autoriser les honoraires professionnels liés aux travaux de mise à niveau des installations de traitement et de pompage des eaux usées. Dans le fond, c'est pour les services professionnels, pour l'usine de traitement des eaux usées. Donc, on va avoir besoin des plans et devis, demandes de certification, d'autorisation, des frais d'architecture et des frais de surveillance. Pour le poste de pompage à la traverse, c'est à la rue Traverse, c'est plan et devis. Pour le poste de pompage principal, plan et devis, ainsi que les frais de surveillance, on a un autre, plus les frais de contingence et les taxes nettes pour un montant total de 2 356 500 $ et le bassin de taxation est pour tous les immeubles construits ou non qui sont desservis par les goûts sanitaires. Donc, la résolution est d'adopter le règlement 1069 décrétant les honoraires pour la mise à niveau des installations de traitement de pompage des eaux usées et décrétant un emprunt de 2 356 500 $ pour en payer le coût et de fixer au 24 septembre 2024 la période d'approbation pour ce règlement. Donc, qui fait la proposition? Donc, M. Renier appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 5.4, le règlement 1070 pour les travaux de réhabilitation sans trancher par chemisage de la conduite des goûts sanitaires de l'intercepteur sud et on décrète un emprunt de 1 670 000 $ pour en payer le coût. Alors, la présentation du projet et l'avis de motion ont été donnés lors de la séance extraordinaire du 3 septembre 2024. Alors, cette fois-ci, c'est les frais, c'est les travaux de réhabilitation de la conduite des goûts sanitaires, travaux d'aménagement et imprévus, plus les frais de contingence et les taxes nettes pour un total de 1 670 000 $. Et le bassin de taxation sont tous les immeubles construits ou non lesquels sont desservis par le réseau des goûts sanitaires. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 1070 décrétant les travaux de réhabilitation sans trancher par chemisage de la conduite des goûts sanitaires de l'intercepteur sud et décrétant un emprunt de 1 670 000 $ pour en payer le coût et de fixer au 24 septembre 2024 la période d'approbation pour ce règlement. Donc, qui fait la proposition? M. Bertion m'appuie par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.5, donc le règlement 1071, donc pour des travaux de réfection de divers bâtiments municipaux et décrétter un emprunt de 2 713 500 $ pour en payer le coût. La présentation du projet et l'avis de motion ont été donnés lors de la séance extraordinaire du 3 septembre. Donc, ici, les travaux, c'est pour l'hôtel de ville, donc des réaménagements des locaux et d'espace. Au niveau des loisirs et cultures, on a des travaux au Centre Janky-Cardinal, à la bibliothèque et à l'édifice Jules-Machelos, plus les frais de contingence et les taxes nettes pour un montant total de 2 713 500 $. Donc, qui fait la proposition? M. Renier, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.6, donc le règlement 1072, c'est ce qu'on appelle un règlement parapluie, donc pour des dépenses relatives à la réfection du réseau outil ainsi qu'à la réfection et un réaménagement de parcs de la municipalité et décrétant un emprunt de 1 million pour en payer le coût. La présentation du projet et l'avis de motion ont été donnés le 3 septembre 2024 lors de la séance extraordinaire. Ici, dans le fond, on vient autoriser sans avoir un projet directement rattaché, mais ce règlement d'emprunt-là nous permet uniquement de faire la réhabilitation au niveau du réseau outil ou des parcs. Donc, c'est un règlement avec lequel on va pouvoir greffer plusieurs projets lors de notre prochain budget, entre autres. Donc, la résolution est d'adopter le règlement 1072 décrétant des dépenses relatives à la réfection du réseau outil ainsi qu'à la réfection et au réaménagement des parcs de la municipalité et décrétant un emprunt de 1 million pour en payer le coût et de fixer au 24 et 25 septembre 2024 la période d'approbation pour ce règlement. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par M. Bertion. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 5.7, donc le règlement 1073 pour la réfection des infrastructures sur une partie de la rue Richard entre la rue Desirables et la rue Desboulots et sur une partie de la rue Desboulots entre la rue Richard et la rue Thérien. On décrète un emprunt de 2,675 millions pour en payer le coût. Alors, la présentation du projet et l'avis de motion ont été données lors de la séance extraordinaire du 3 septembre 2024. Donc, ici, au niveau des travaux, c'est la réfection du réseau d'aqueduc, réfection des réseaux d'égout, réfection de rues, aménagement, des imprévus, les frais de contingence et les taxes nettes pour un montant total de 2,675 millions. Et le bassin de taxation sont pour les immeubles construits ou non, étant desservis par le réseau sanitaire. Donc, la résolution est d'adopter le règlement 1073 décrétant la réfection des infrastructures sur une partie de la rue Richard entre la rue Desboulots et sur une partie de la rue Desboulots entre Richard et Thérien et décrétant un emprunt de 2,675 millions pour en payer le coût et de fixer au 24 septembre 2024 la période d'approbation pour ce règlement. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 6.1, l'adjudication de soumission pour le financement de 6,092,000. Donc, conformément aux différents règlements d'emprunt. Donc, on a 24 règlements d'emprunt. Là, vous les avez dans le petit tableau qui est à l'écran, qui est tout petit. Mais, donc, dans le fond, la Ville de Saint-André-Pleine souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance. La Ville de Saint-André-Pleine a demandé à cet égard par l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats des titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations datée du 20 septembre 2024 au montant de 6,092,000. À la suite des appels d'offres publics pour la vente de l'émission désignée ci-dessous, le ministère des Finances a reçu quatre soumissions conformes. Donc, la Financière Banque Nationale, Valeurs mobilières Desjardins, BMO Nesbitt-Burns et Valeurs mobilières Banque Laurentienne. Que le résultat du calcul des cours réels indique que la soumission présentée par la firme Financière Banque Nationale est la plus avantageuse. Alors, la résolution est que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s'il était ici au long reproduit. Que l'émission d'obligations au montant de 6,092,000 de la Ville de Saint-André-Pleine soit adjugée à la firme financière Banque Nationale Incorporée. Que demande soit faite à ce dernier de mandater service de dépôt et de compensation CDS incorporé pour l'inscription en compte de cette émission. Que CDS agite au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises » et que la mairesse et la trésorière soient autorisées à signer les obligations visées par la présente émission, soit une obligation par échéance. Qui fait la proposition? M. Bertion, m'appuyez par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Je vais prendre une petite gorgée d'eau pendant que Mme Hardy vous dit le 6.2. Oui, bonsoir. Donc, la prochaine résolution est en lien avec une adjudication de soumission pour la gestion des matières recyclables 2025. Donc, il a attendu que la Ville de Saint-Anne-des-Péennes a demandé des soumissions par voie d'appel d'offres publiques pour la gestion des matières recyclables 2025. La Ville a reçu les soumissions ci-dessous, à savoir environ connexion pour un montant pour la première option de 409 899 et 48 sous. Il y a aussi le service RICOVA qui est non conforme. Donc, la Ville a demandé une première option pour laquelle les soumissionnaires devaient obligatoirement soumettre un prix pour la gestion des matières recyclables 2025 et qu'une seconde option pour laquelle il n'était pas obligatoire de soumettre un prix a été ajoutée par entente au cours de l'appel d'offres. Il a entendu que le Conseil municipal a décidé de se prévaloir de la première option qui était l'option prévue au départ dans les documents d'appel d'offres. L'offre si haut provenant d'Enviro-Connexion s'avère la seule conforme et la plus avantageuse. La résolution est que le contrat pour la gestion des matières recyclables 2025 soit abjugé à Enviro-Connexion considérant que son offre au montant de 409 899 et 48 incluant les taxes pour l'option retenue par le Conseil municipal s'avère conforme. Merci, Mme Hardy qui fait la proposition. Donc, M. Renier appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Adopté. Donc, c'est adopté. On continue avec vous, Mme Hardy. Oui. Donc, pour un octroi de contrat pour des services professionnels d'ingénierie en mécanique et structure pour le centre Jean-Guy-Gardinal. Donc, il a entendu que la Ville de Saint-Anne-des-Plänes doit octroyer un contrat pour les services professionnels d'ingénierie en mécanique et structure pour le centre Jean-Guy-Gardinal. La Ville a demandé des cotations écrites à quatre firmes. Donc, la Ville a reçu des cotations écrites de Ponton-Guillot incorporé au montant de 38 631,60 incluant les taxes applicables, de DWB consultant au montant de 18 970,88 incluant les taxes applicables et de MLC associés incorporés au montant de 44 840,25 incluant les taxes applicables. L'offre de Ponton-Guillot incorporé est la plus complément avantageuse, même si son est plus élevé que celle de DWB consultant, puisque la cotation écrite de DWB consultant ne comprend pas certains éléments essentiels de la demande de cotation. La résolution est que la Ville de Saint-Anne-des-Plänes octroie le contrat pour les services professionnels d'ingénierie en mécanique et structure pour le centre Jean-Guy-Gardinal à la société par action Ponton-Guillot incorporé pour une somme de 38 631,60 incluant les taxes applicables sous réserve d'approbation du règlement d'emprunt numéro 1071 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci, Mme Hardy, qui fait la proposition. Donc, M. Lévesque, appuyez par. Quelqu'un, s'il vous plaît. C'est que M. Bertion. Donc, est-ce que le vote est demandé? Vous avez le droit? Non? Alors, dans ce cas, c'est adopté. 6.4, M. Leblanc. Oui, merci. Octroie de contrats, services professionnels d'ingénierie en mécanique et structure pour l'édifice Jules-Malchelos. Donc, la Ville de Saint-Anne-des-Plänes doit octroyer un contrat pour les services professionnels d'ingénierie en mécanique et structure pour l'édifice Jules-Malchelos. La Ville a demandé des cotations écrites à quatre firmes. Que la Ville de Saint-Anne-des-Plänes a reçu des cotations écrites de Ponton-Guillot incorporé au montant de 14 371,88 incluant les taxes applicables, de DWB Consultant au montant de 19 545,75 incluant les taxes applicables, de HBCG Ingénieur au montant de 14 946,75 incluant les taxes applicables et de MLC Associés incorporés au montant de 17 016,30 incluant les taxes applicables. Que l'offre de Ponton-Guillot incorporé est l'offre la plus globalement avantageuse. La résolution se lit comme suit que la Ville de Saint-Anne-des-Plänes octroie le contrat pour les services professionnels d'ingénierie en mécanique et structure pour l'édifice Jules-Malchelos à la Société par Action Ponton-Guillot incorporé pour une somme de 14 371,88 incluant les taxes applicables sous réserve d'approbation du règlement d'emprunt numéro 1071 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci M. Leblanc. Qui fait la proposition? M. Renière appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 6,5, c'est aussi un octroi de contrat pour les services professionnels d'ingénierie en mécanique et structure pour l'hôtel de ville. Donc, la Ville de Saint-Anne-des-Plänes doit octroyer un contrat pour les services professionnels d'ingénierie en mécanique et structure. La Ville a demandé des cotations écrites à trois firmes. On a reçu une cotation de Ponton-Guillot incorporé au montant de 22 995 $ incluant les taxes. DWB consultant au montant de 39 551,14 $ incluant les taxes. MLC associé incorporé au montant de 25 828,88 incluant les taxes. Donc, l'offre de Ponton-Guillot incorporé est l'offre la plus avantageuse. Alors, la résolution est que la Ville de Saint-Anne-des-Plänes octroie le contrat pour les services professionnels d'ingénierie en mécanique et structure pour l'hôtel de ville à la Société par action Ponton-Guillot incorporé pour une somme de 22 995 $ incluant les taxes. Donc, qui fait la proposition? M. Leblanc appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote a été demandé? Donc, c'est adopté. En 6.6, donc une adjudication de soumission, cette fois-ci pour un élévateur hydraulique et ses accessoires. Donc, on a demandé par soumission de voie d'appel d'offres publiques pour l'acquisition et l'installation d'un élévateur hydraulique et ses accessoires. On a reçu une soumission de la part de Clifford Underwood Hydraulique limité au montant de 227 783,88. La résolution, pas la résolution, mais la soumission plutôt s'avère conforme. Alors, la résolution est que le contrat pour l'acquisition et l'installation d'un élévateur hydraulique et ses accessoires sont confiés à Clifford Underwood Hydraulique limité, considérant que son offre au montant de 227 783,88 incluant les taxes s'avèrent être conformes et avantageuses. Qui fait la proposition? M. Bertion m'appuie par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 6,7, on retourne à M. Leblanc. Donc, 6,7, octroi de contrat, service professionnel d'architecture pour l'édifice Jules Malchelos. Donc, la Ville de Saint-Anne-des-Pleines doit octroyer un contrat. Donc, ainsi, la Ville a demandé des cotations écrites à deux firmes. Donc, la Ville a reçu une cotation écrite de la société par action BG Architecte incorporée au montant de 35 412,30, incluant les taxes applicables et une de DKA Architecte incorporée au montant de 63 236,25, incluant les taxes applicables. La résolution se lit comme suit que la Ville de Saint-Anne-des-Pleines octroie le contrat pour les services professionnels d'architecture pour l'édifice Jules Malchelos à la société par action BG Architecte incorporée pour une somme de 35 412,30, incluant les taxes applicables sous réserve d'approbation du règlement d'emprunt numéro 1071 par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Merci, M. Leblanc qui fait la résolution. M. Lévesque, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Je ne pense pas qu'il demande le vote. En 6.8, Mme Hardy. Oui. Donc, un octroi de contrat pour des services professionnels d'architecture pour le centre Jean-Guy Cardinal. Donc, la Ville de Saint-Anne-des-Pleines doit octroyer un contrat pour les services professionnels d'architecture pour le centre Jean-Guy Cardinal. La Ville a demandé des cotations écrites à deux firmes. Donc, la Ville a reçu une cotation écrite de la société par action BG Architecte incorporée au montant de 45 990 $ et une de DKA Architecte incorporée au montant de 100 028 et 25, incluant les taxes applicables. La résolution est que la Ville de Saint-Anne-des-Pleines octroie le contrat pour les services professionnels d'architecture pour le centre Jean-Guy Cardinal à la société par action BG Architecte incorporée pour une somme de 45 990 $ incluant les taxes applicables sous réserve d'approbation du règlement d'emprunt numéro 1071 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci, Mme Hardy qui fait la proposition. M. Bertion, m'appuyer par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 6.9, donc, c'est un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat de carburant en vrac. Alors, la Ville présente une demande d'adhésion en cours de contrat à l'UMQ pour joindre son regroupement d'achats et le contrat octroyé suite à un appel d'offres publique CAR 2025 pour un achat regroupé de différents en vrac, de différents carburants. Je ne sais pas que l'un des municipalités nous permet à une municipalité de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat des biens meubles. Il précise des règles d'adjudication de contrat par une municipalité qui s'applique aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage évidemment à respecter ces règles. Il précise aussi que le présent processus contractuel est assujetti à la gestion contractuelle de l'UMQ pour ses ententes de regroupement qui a été adoptée par le conseil d'administration. Alors, la résolution se lie ainsi que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme séricité au long, que la Ville de Saint-Anne-des-Pleines joint le regroupement d'achats de l'UMQ pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2028 pour assurer son approvisionnement en différents carburants, donc essence, diesel, mazoutes, nécessaires aux activités de notre organisation municipale, qu'un contrat d'une durée de 3 ans soit octroyé selon les termes prévus au document d'appel d'offres et des lois applicables, que la Ville confie à l'UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat et de prendre la décision en son nom, que la Ville s'engage à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés le formulaire d'inscription en ligne qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont il prévoit avoir besoin, que la Ville s'engage à respecter les termes et conditions du contrat comme si elle l'avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé, que la Ville reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire des frais de gestion basés sur les quantités de carburants requis par notre organisation municipale. Il est entendu que l'UMQ facturera trimestriellement l'adjudicataire des frais de gestion qui sont de 0,55 sous par litre acheté aux organisations pour les membres de l'UMQ et de 1 sous pour ceux qui sont non membres et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ. Donc, qui fait la proposition? M. Leblanc appuyé par? Mme Hardy, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 6.10, donc, c'est le service professionnel pour l'élaboration d'un nouveau plan d'urbanisme et de mobilité. Donc, la Ville de Saint-Anne-des-Plänes doit accroger un contrat pour les services professionnels pour l'élaboration d'un nouveau plan d'urbanisme et de mobilité. On a demandé trois cotations écrites, donc à trois firmes. Une firme n'a pas fourni de cotations écrites parce qu'il se disait au-dessus du seuil qui était au niveau des appels d'offres publiques. Donc, on a reçu deux cotations écrites. Une de l'atelier urbain au montant de 84 358,5, incluant les taxes. Et une de parée et associée au montant de 118 602,46, incluant les taxes. Donc, l'offre de l'atelier urbain est la plus avantageuse. Alors, la résolution est que la Ville de Saint-Anne-des-Plänes octroie le contrat pour les services professionnels pour l'élaboration d'un nouveau plan d'urbanisme et de mobilité à la société par action. L'atelier urbain pour une somme de 84 358,5, incluant les taxes applicables. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par? Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Là, c'est à vous. M. Renière, c'est ce point. Donc, pour un octroie de mandat pour Nature Action Québec, projet Rivière-Mascouche 2025-2026. Donc, l'offre de services reçus de Nature Action Québec pour le projet de Rivière-Mascouche 2025-2026. Donc, le projet Rivière-Mascouche 2025-2026 vise la mobilisation des propriétaires terriens dans le bassin versant de la rivière-Mascouche dans le but d'améliorer la biodiversité en bordure de la rivière. Les activités prévues pour l'atteinte de ces objectifs sont l'étude du territoire et l'établissement d'une liste de lots potentiels pour implanter des aménagements fauniques, des ententes avec les propriétaires, la génération de plans d'aménagement fauniques, la supervision de travaux et le suivi de la fauche. L'offre de services reçus de Nature Action Québec est au montant de 4 000 $ pour l'année 2025 et de 4 000 autres $ pour l'année 2026. La résolution est que la Ville de Saint-Anne-des-Pleines octroie le mandat pour le projet Rivière-Mascouche 2025-2026 à Nature Action Québec pour un montant de 4 000 $ pour l'année 2025 et pour un montant de 4 000 $ pour l'année 2026, conformément à l'offre de services reçus. Que Mélissa Lontin, directrice adjointe environnement, service de l'urbanisme et de l'environnement, soit autorisée à signer l'offre de services ainsi que tout document relatif à cette offre de services et au mandat attribué à Nature Action Québec. Merci Mme Arti qui fait la proposition. Donc M. Lévesque appuyé par M. Bertillon, est-ce que le vote est demandé? Donc c'est adopté. 6.12, donc une couche de correction de pavage sur un tronçon de la 5e avenue. Donc la Ville doit octroyer un contrat pour une couche de correction sur la 5e avenue. On a demandé des cotations écrites à 4 entreprises. Donc on a reçu pavage d'encore pour un montant de 113 445,83, incluant les taxes. Construction à Nord à 145 999,85, incluant les taxes. Entreprise Miabec, 147 972,83, incluant les taxes. Et pavage E. Perrault pour un montant de 114 204,67, incluant les taxes. Donc c'est pavage d'encore qui est la plus avantageuse. Alors la résolution est que la Ville de Saint-André-de-Pleine octroie le contrat pour la couche de correction de pavage sur la 5e avenue à la société par action. Les pavages d'encore incorporé pour une somme de 113 445,83, incluant les taxes applicables. Donc qui fait la proposition? Donc M. Renier appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc c'est adopté. 6.13 Donc les services d'ingénierie pour la reconstruction diverse de rues pour l'année 2025. Donc la Ville doit octroyer un contrat pour les services professionnels pour la reconstruction de diverses rues. Donc on a demandé des cotations écrites à quatre firmes. Donc on a reçu une cotation écrite de FLX par conseil au montant de 99 050,96 $, incluant les taxes, de Aviso au montant de 110 376 $, incluant les taxes, et de Équipe Laurence au montant de 125 667,68 $, incluant les taxes. Donc c'est la cotation de FLX par conseil qui est la plus globalement avantageuse. Alors la résolution est que la Ville de Saint-André-de-Pleine octroie le contrat pour les services professionnels d'ingénierie pour la reconstruction de diverses rues pour l'année 2025 à la Société par action FLX par conseil incorporé pour une somme de 99 050,96 $, incluant les taxes applicables, sous l'approbation des règlements numéro 1072 et 1073 par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Qui fait la proposition? M. Renier, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc c'est adopté. 6.14 Donc réaménagement de l'accueil du service d'urbanisme et de l'environnement. Donc la Ville doit octroyer un contrat pour le réaménagement de l'accueil du service d'urbanisme et de l'environnement. On a demandé à cinq entreprises des cotations écrites. Donc là, il y a inclus toutes les taxes, ok? Je ne le dirai pas toutes les fois, là, ils sont toutes incluses. Donc construction Bayard-Morin au montant de 87 454,30 $. Construction Hébert et Hébert 105 501 $. Alors, les entreprises Constructo pour 125 615,94 $. Rénovacœur Rénovation 128 442,02 $. Donc la cotation la plus avantageuse est Construction Bayard-Morin. Alors, la résolution est que la Ville de Saint-André-Pleine octroie le contrat pour le réaménagement de l'accueil du service d'urbanisme et de l'environnement à la société par action Construction Bayard-Morin pour une somme de 87 454,30 $, incluant les taxes applicables. Donc qui fait la proposition? M. Bertion, m'appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc c'est adopté. Et en 7.1, M. Lévesque. Oui, bonsoir. Point 7.1, c'est un engagement de personnel responsable des usines d'eau temporaire. Attendu le congé sans solde de Pascal Leblanc, responsable des usines d'eau, qu'il est nécessaire de procéder à une résolution pour le remplacement temporaire du poste de responsable des usines d'eau, que le poste a été pourvu par Maxime et Bachère, sélectionné par ancienneté après un affichage interne, puisque ce dernier répond pleinement aux qualifications requises. La recommandation du service de ressources humaines. La résolution, celui comme suit, que la Ville de Saint-Anne-des-Pleines retienne les services de M. Maxime et Bachère pour occuper le poste temporaire de responsable des usines d'eau, et ce selon les termes et conditions de travail prévus à la Convention collective en vigueur, et que l'entrée en fonction de M. Maxime et Bachère est prévue pour le 4 novembre 2024. Merci, M. Lévesque. Donc, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc c'est adopté. 7.1, M. Bertion. Merci. Alors donc, c'est pour un engagement de personnel technicien en gestion des eaux temporaires. Vu que mon confrère, il est entendu que Maxime et Bachère, technicien en gestion des eaux, dis-je, a été nommé temporairement au poste de responsable des eaux, des usines d'eau, pour remplacer Pascal Leblanc pendant son congé sans solde, il est nécessaire de procéder à une résolution d'embauche pour le poste de technicien en gestion des eaux, qui est devenu donc vacant. L'offre d'emploi qui a été publiée sur divers sites Internet et réseaux sociaux durant le mois d'août 2024. Plus de 13 candidatures ont été reçues. Deux candidats ont été sélectionnés pour une entrevue. Et les recommandations du comité de sélection, la résolution est que la Ville de Saint-Anne-des-Pleines retienne les services de M. Timothée Nau-Leclair pour occuper le poste temporaire de technicien en gestion des eaux, et ce, selon les termes et conditions de travail prévus à la Convention collective en vigueur. Que l'entrée en vigueur, l'entrée en fonction, dis-je, de M. Timothée Nau-Leclair est prévue le 9 octobre 2024. Et je tiens à souligner que M. Timothée Nau-Leclair est un résident de Laval. Alors, merci M. Bertrand. Donc, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par M. Léveille. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.1, on revient à notre résolution de concordance qu'on a passée tantôt dans les points 5. Donc, pour une courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 6,92 millions qui sera réalisé le 20 septembre 2024. Donc, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués à l'égard de chacun d'eux, la Ville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant de 6,92 millions qui sera réalisé le 20 septembre 2024 et réparti comme suit. Donc, on a 24 règlements pour 27 montants. Donc, vous les avez à l'écran. Je vais vous en passer la lecture. Alors, il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence. Et conformément à la loi sur la dette et les emprunts municipaux, la Ville de Saint-André-Pleine souhaite émettre pour un terme plus court que celui qui était originalement fixé à ces règlements. Donc, la résolution est que les règlements d'emprunt indiqués au premier année du préambule soient financés par obligation conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 20 septembre 2024. Les intérêts seront payables semi-annuellement le 20 mars et le 20 septembre de chaque année. Les obligations ne seront pas rachetables par anticipation. Toutefois, elles pourront être achetées avec le consentement des détenteurs conformément à la loi sur la dette et les emprunts municipaux. Les obligations seront immatriculées au nom du service de dépôt et de compensation CDS et seront déposées auprès de CDS. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription au compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation à cet effet. Le Conseil autorise la trésorière à signer le document requis pour le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débit préautorisé destiné aux entreprises ». CDS effectuera le paiement de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques de fonds et à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant. CPD de l'envoilé sur le boulevard Curé-la-Belle à Mirabelle. Que les obligations soient signées par la trésorière, la Ville de Saint-Anne-des-Pleines, tel que permis par la loi à mandater CDS afin d'agir en tant qu'agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. En ce qui concerne les amortissements annuels du capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu pour ces règlements d'emprunt, on en a 18, soit plus court que celui officiellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 20 septembre 2024. Au lieu du terme prescrit par les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde une partie du solde dû sur l'emprunt. Donc, qui fait la proposition? Donc, je vous ai tout endormi. Madame Hardy, appuyée par? Monsieur Lévesque, est-ce que le vote est demandé? On n'a pas vraiment le choix. 8.2, donc c'est un dépôt pour un procès verbal de correction, donc pour le règlement 860-119, qui est le règlement de zonage 860 qui a été adopté lors de la séance du 13 août 2024. Donc, on a omis de retirer les mots et là, c'est émodifier la définition du mot « rive », donc il fallait le retirer. Donc, c'était une coquille, alors on le retire. Donc, la résolution est d'accepter le dépôt par la créature du procès verbal de correction du règlement 860-119, modifiant le règlement de zonage 860, adopté à la séance du conseil ordinaire de la Ville de Saint-Anne-des-Pleines du 13 août 2024, afin que l'article 1 du 10 règlement soit corrigé et ce, afin que les mots et modifier la définition du mot « rive » soient retirés après les mots « ajouter une définition » pour le mot « logement accessoire ». Donc, qui fait la proposition? M. Bertion, m'appuyer par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Un autre procès verbal de correction, cette fois-ci pour le règlement 1065-1, donc le montant 517 500 représentant le montant de l'empreuve additionnel dans le titre était erroné. Alors, la résolution est d'accepter le dépôt de la créature du procès verbal de correction du règlement 1065-1, afin que le titre du dit règlement soit corrigé, et ce, afin que le montant de l'empreuve additionnel de 517 500 $ soit modifié pour le montant de 538 463, et ce, pour que le titre du règlement se lise dorénavant comme suit, règlement modifiant le règlement numéro 1065, afin d'augmenter la dépense et l'empreuve d'un montant additionnel de 538 463 $ et ainsi porter l'empreuve total pour le projet à 1 107 500 $. Donc, qui fait la proposition? Donc, M. Renier, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. En 8.4, donc, l'approbation d'un nouveau calendrier de conservation par Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Donc, on doit désigner une personne responsable du dossier. Donc, en vertu de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents. En vertu de cette loi, tout organisme public doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. La Ville de Saint-André-Pleine est un organisme public visé. Alors, la Ville de Saint-André-Pleine n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature et que son règlement ne prévoit pas la matière de la présente résolution. Alors, la résolution est d'autoriser l'agraphière à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au nom de la Ville de Saint-André-Pleine. Donc, qui fait la proposition? M. Bertion m'appuyer par. M. Leblanc, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. La marche Pierre-Lavoie, on est avec Mme Arté. Tu veux un blanc, c'est pour ça? Donc, c'est pour la fermeture temporaire de la 3e avenue avec l'autorisation de circulation des véhicules tout-terrain. Donc, la marche Pierre-Lavoie doit avoir lieu le 20 octobre, le dimanche 20 octobre prochain. Donc, la résolution est que le conseil municipal de la Ville de Saint-André-Pleine autorise la fermeture d'une partie de la 3e avenue entre la rue des Cèdres et la rue René le dimanche 20 octobre 2024, et ce, de 7h à 13h. D'autoriser, s'il le juge opportun, le service de police à fermer temporairement et au besoin certaines voies publiques afin d'assurer la sécurité des marcheurs. D'autoriser les véhicules tout-terrain, VTT, à circuler dans les rues le dimanche 20 octobre 2024, de 7h à 13h. Que copie de la présente résolution soit transmise au service intermunicipal de police Terrebonne-Saint-André-Pleine-Bois-des-Fillion, au service de sécurité incendie de Saint-André-Pleine, ainsi qu'au service des infrastructures et techniques. Merci, Mme Hardy, qui fait la proposition. M. Leblanc, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.6, donc la bonification des sommes pour le programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec au TEC, donc pour les années 2024 à 2028. Alors, les municipalités assument d'importantes responsabilités auprès de la population et elles sont responsables d'environ 60 % des infrastructures publiques. Le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec, qu'on appelle le TEC, est le plus important programme d'aide financière pour les infrastructures. Les infrastructures municipales du Québec, les sommes prévues pour la TEC 2022-2028 totalisent 3,226 milliards de dollars, soit un montant inférieur au montant initial de la TEC 2019-2023 qui s'élevait à 3,415 milliards de dollars. Le gouvernement du Canada a réduit sa contribution à la TEC 2024-2028 de 338 millions de dollars par rapport à sa contribution initiale à la TEC 2019-2023. Les coûts de construction ont été fortement à la hausse au cours des dernières années, ce qui signifie que beaucoup moins de projets peuvent être réalisés avec les mêmes sommes. Le déficit de maintien d'actifs des infrastructures d'eau municipale du Québec atteint 45 milliards de dollars en 2023, alors qu'ils étaient de 38 milliards en 2022. Le lien entre la qualité ainsi que la capacité des infrastructures municipales et la capacité de construire des logements est clair. Une étude de la Fédération canadienne des municipalités souligne que les infrastructures municipales nécessaires à la construction d'un nouveau logement coûtent en moyenne 107 000 $ par unité. Une étude réalisée par WSP en collaboration avec Ouranos estime à plus de 2 milliards de dollars par année, jusqu'en 2055, les surcoûts nécessaires pour entretenir, remplacer et adapter les infrastructures municipales québécoises existantes au climat futur. Pour relever les défis climatiques et sociaux, les municipalités doivent disposer des outils financiers nécessaires. Alors, la résolution est que le Conseil municipal de la Ville de Saint-Anne-des-Pleines demande au gouvernement du Canada de bonifier substantiellement les sommes prévues pour la TEC 2024-2028 et de transmettre la présente résolution au député de Mirabelle, M. Jean-Denis Garron. Alors, qui fait la proposition? M. Bertrand m'appuie par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Alors, pour votre information, juste pour nous à Saint-Anne-des-Pleines, c'est 2 millions de moins qu'on reçoit. Puis ça, bien c'est… la Ville doit mettre autant que ce qu'on a. Donc, ça veut dire que dans ces années-là, on est coupé de 4 millions, parce que c'est 2 millions par eux, mais 2 millions pour nous aussi. Donc, 4 millions en infrastructures pour notre Ville, tantôt, on parlait justement d'adapter, de s'assurer que tout est correcte, de voir comment est-ce qu'on peut modifier nos infrastructures. Mais le fait que le gouvernement provincial a bonifié, mais fédéral a grandement coupé, fait en sorte que ça va nous retarder dans l'aménagement puis dans la réfection de nos infrastructures. Donc, c'est vraiment important d'avoir le support de l'ensemble des pays de gouvernement et de ne pas priver les municipalités des sommes nécessaires pour pouvoir aller de l'avant. 8.7, donc, M. Lévesque. Oui, le point 8.7, c'est pour une autorisation spéciale de camions de type « food truck » au Centre sportif de Saint-Anne-des-Pleines pour l'ouverture de la saison des Seigneurs des Mélilles. Il est attendu que pour l'ouverture de la saison de hockey, les Seigneurs des Mélilles ont présenté une demande au conseil municipal pour la venue d'un camion de type « food truck » qu'en vertu de la réglementation municipale, une autorisation spéciale du conseil municipal est requise pour permettre aux camions de type « food truck » d'opérer sur la place publique. La résolution se dit comme suit. Que le conseil municipal de la ville de Saint-Anne-des-Pleines autorise la venue d'un camion de type « food truck » au Centre sportif Saint-Anne-des-Pleines le 15 septembre 2024, de 8 h à 17 h, et ce, afin d'assurer les services de restauration sur les lieux lors de l'ouverture de la saison de hockey des Seigneurs des Mélilles. Que la copie de cette résolution soit transmise au service de la police, Tarbonne-Saint-Anne-des-Pleines-Bois-des-Philions, au service de la sécurité incendie, ainsi qu'au service des infrastructures et techniques. Merci, M. Lévesque, qui fait la proposition. M. Leblanc, appuyé par Mme Arti, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.8, une ratification de signature pour un engagement de servitude d'empiétement et de tolérance. Donc, la clôture au 193 René-Couateux empiète sur le lot, c'est proche du parc Saint-Gabriel, sans vous dire le lot, appartenant à la Ville. Donc, on a une servitude d'empiétement et de tolérance pour la clôture qui est nécessaire pour régulariser l'empiétement exercé par le 191 René-Couateux. La formule d'engagement de la session de servitude a été signée par la Ville de Saint-Anne-des-Pleines et le propriétaire du 193 René-Couateux à cet effet. Alors, la résolution est que le Conseil municipal ratifie la signature et confirme l'engagement de la Ville de Saint-Anne-des-Pleines quant à la servitude suivante. Cession de servitude d'empiétement et de tolérance d'une clôture par la Ville de Saint-Anne-des-Pleines en faveur du lot contre une partie du lot. Donc, c'est notre terrain et leur terrain. Alors, on autorise la Ville de Saint-Anne-des-Pleines à signer l'acte de servitude et la Ville de Saint-Anne désigne la mairesse et la graffière comme personnes autorisées à signer au nom de la Ville l'acte de servitude et tous les documents qui rapportent pour donner plein effet à la présente résolution et à consentir à cet égard aux modalités que pourrait exiger l'intérêt de la Ville. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.9, M. Lévesque. Oui, le point 8.9, c'est pour l'autorisation de signature du renouvellement du protocole d'entente pour le hockey mineur entre les villes de Saint-Anne-des-Pleines et Bois-des-Pleines. Attendu que l'entente existante avec la Ville de Bois-des-Pleines permettant aux jeunes hockeyeurs de cette municipalité de pratiquer leur sport au centre sportif de Saint-Anne-des-Pleines, que les autorités de Bois-des-Pleines ont exprimé le désir de renouveler la dite entente, que le protocole préparé par le directeur des services à loisirs et de la culture, la résolution s'est dit comme suit, que la Ville de Saint-Anne-des-Pleines soit autorisée à renouveler le protocole d'entente relatif à l'affiliation des jeunes hockeyeurs de Bois-des-Pleines à l'association d'hockeyeurs de Saint-Anne-des-Pleines pour les années 2025-2026, 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029 et 2029-2030, le tout selon les termes et conditions du protocole préparé par M. Maxime Thérien, directeur du service à loisirs et de la culture, que la mairesse et la greffière soient autorisées à signer le dit protocole d'entente, ainsi que tous les documents relatifs à cet effet. Merci, M. Lévesque. Alors, qui fait la proposition? M. Bertion, m'appuyez par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.10, M. Leblanc. Oui. Donc, nomination d'un membre substitut du comité de démolition. Donc, en vertu du règlement modifiant le règlement encadrant la démolition d'immeubles, le conseil municipal peut nommer un membre substitut sur le comité de démolition. Le conseil municipal désire nommer un membre substitut sur le comité de démolition pour la période allant du 11 septembre 2024 au 29 mars 2025. La résolution se lit comme suit que le conseil municipal désigne Mme la mairesse Gilly-Boisvin à titre de membre substitut du comité de démolition, et ce, pour une période allant du 11 septembre 2024 au 29 mars 2025. Merci, M. Leblanc. Alors, qui fait la proposition? M. Bertion, m'appuyez par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Oui. Oui. Oui, bien, c'est la loi, la nouvelle loi, c'est ce qu'elle nous dit. Il faut trois membres du conseil, puis il est décisionnel. Ça ne vient même pas jusqu'au conseil. Les trois membres qui sont désignés sont décideurs. Donc, nous, c'est les trois de ce part-ci. Donc, Mme Barille, M. Renard et M. Leblanc qui siègent, mais comme les trois doivent être là pour avoir quorum, bien, ils nous permettent maintenant aussi d'avoir un membre substitut qui l'a et moi. Bien, il est juste un de la gang, pas tout d'un coup, là. Mais oui, encore d'accord. Si c'est un bâtiment patrimonial ou un bâtiment construit avant 1940, on doit aussi aller à la MRC. C'est la MRC qui a le mot final. La bureaucratie, qu'on dit. C'est à moi, là. 8.11, donc le programme d'aide à la voirie locale pour un volet redressement sécurisation. Donc, notre programme d'aide à la voirie locale, qu'on appelle le PAVL, vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures du réseau routier local et municipal, dont elles ont la responsabilité. Les membres ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celles du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre du programme et s'engagent à les respecter. Les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière. Seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à l'aide financière. Le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce. La Ville de Saint-André-Péthènes a choisi d'établir la source de l'aide financière selon l'option de l'estimation détaillée des coûts des travaux. La chargée de projet de la Ville, Mme Joëlle Brassard, qui est directrice du service des infrastructures et techniques, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre du dossier. Alors, la résolution est que le conseil municipal de la Ville de Saint-André-Péthènes autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Joëlle Brassard, directrice du service des infrastructures et techniques, est dûment autorisée ou autorisée à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la Convention d'aide financière lorsqu'applicable avec la ministre des Transports et de la mobilité durable. Donc, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyé par? M. Renière, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 8.12, pardon, M. Bertrand. Merci, Mme la mairesse. Donc, une autorisation spéciale, fermeture de la deuxième avenue en lien avec l'événement, la classique de la mairesse. Donc, c'est dans le cadre de la classique de la mairesse, un grand chapiteau sera installé sur la portion de la deuxième avenue située entre la rue Chaumont et le boulevard Saint-Anne. En raison de l'installation de ce grand chapiteau, il sera nécessaire de fermer la circulation de la portion de la deuxième avenue située entre la rue Chaumont et le boulevard Saint-Anne, et ce, les 25, 26 et 27 septembre 2024. Que le conseil municipal peut, par résolution, autoriser exceptionnellement la fermeture temporaire de rue, et la résolution se dit comme suit, que le conseil municipal autorise la fermeture temporaire de la circulation de la portion de la deuxième avenue située entre la rue Chaumont et le boulevard Saint-Anne, et ce, le 25, 26 et 27 septembre 2024, que copie de la présente résolution soit transfise au service intermunicipal de police de Terrebonne-Saint-Anne-des-Plenes-Bois-des-Fillions, au service de sécurité incendie de Saint-Anne-des-Plenes, ainsi qu'au service des infrastructures et techniques. Merci, M. Mertion. Donc, qui fait la proposition? M. Leblanc, puis par Mme Arti. Est-ce que le vote est demandé? J'espère. C'est pour notre classique. Ça irait mal. Donc, c'est adopté. En 9.1, c'est le dépôt des rapports divers et procès-verbaux. Donc, on procède au dépôt du rapport des activités du service de sécurité incendie pour août 2024, le rapport budgétaire au 31 août 2024, le rapport des permis de construction du mois d'août 2024, le procès-verbal de la réunion du comité consultatif en urbanisme du 21 août 2024, le procès-verbal de la réunion du comité de démolition du 15 août 2024 et le rapport tricentriste pour août 2024. Donc, qui fait la proposition? Mme Arti, appuyez par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et on va en point 10. Donc, la plupart, on est dans la troisième lecture. Donc, je vais passer rapidement. Ça fait trois fois que je vous présente les documents. J'imagine que vous les connaissez à peu près par cœur. En 10.1, c'est donc l'adoption du règlement 1046-3 qui est pour l'aménagement du terrain dans le secteur industriel. Donc, on vient revoir l'aménagement des arbres de stationnement pour avoir des meilleures performances environnementales au niveau de la gestion des eaux de pluie, l'utilisation de matériaux perméables et on favorise les équipements d'une gestion écologique. Donc, on encourage des innovations technologiques et agro-environnementales. Donc, la résolution est d'adopter le règlement 1046-3 amendant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 1046. Donc, il fait la proposition. M. Renier appuyé par M. Bertion. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 10.2, on est aussi à la troisième lecture en Conseil de Ville. Donc, le règlement 1067 qui sont sur les PPC-Moi, donc les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Donc, si je vous résume en gros ce qui se retrouve dans le règlement, donc qui s'applique à l'ensemble du territoire, dans le fond, l'objectif du règlement, c'est de permettre à une personne de soumettre une demande de projet particulier de construction, de modification, d'occupation d'un immeuble qui déroge à certains règlements d'urbanisme et au conseil municipal d'autoriser ou non ce grand projet au regard des critères d'évaluation énoncés. Donc, l'administration du règlement se fait par le service d'urbanisme et de l'environnement. Donc, au chapitre 2, c'est toutes les dispositions relatives à l'admissibilité d'une demande. Donc, les différentes zones, l'évaluation, les dispositions, la conformité au schéma d'aménagement. Le chapitre 3, c'est les dispositions relatives à la procédure d'une demande. Donc, comment faire le dépôt, qu'est-ce qu'elle doit contenir, les frais d'études, etc. Et au chapitre 4, c'est les dispositions relatives aux critères d'évaluation. Donc, les différents critères qui vont être utilisés pour aller jusqu'au bout de la démarche. Donc, respect du temps d'urbanisme, est-ce que ça apporte une plus-value, est-ce que le développement durable, l'environnement, etc. Et finalement, au chapitre 5, c'est les dispositions finales. Donc, s'il y a quelque chose qui n'est pas respecté, donc quelles sont les contraventions et pénalités, et l'entrée en vigueur qui est une fois que ça va être adopté, dans le fond, à la MRC. Donc, la résolution est d'adopter le règlement 1067 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Un pépé, c'est moi qui fait la proposition. M. Leblanc, appuyé par. M. Renière, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 10.3, c'est la deuxième lecture. Donc, ce soir, c'est l'Assemblée publique de consultation pour le règlement 860-121. Donc, on vient, dans le fond, indiquer, dans les petites modifications qu'on apporte, on dit tout arbre de stationnement de plus de 8 cases, ainsi que tout allée d'accès y menant doit être aménagé de façon à assurer la gestion des eaux pluviales sur le terrain où sont situés ces aménagements, et à ne pas se drainer directement sur la voie publique ou sur la propriété voisine. On vient aussi ajuster au niveau du pavage. Donc, les arbres de stationnement, ainsi que les allées d'accès en cours avant, cours avant, secondaire, cours latéral, doivent être couvertes de différents matériaux. On vient préciser les matériaux. Là, ici, on est pour le parc industriel. Je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. C'est pour le parc industriel, je l'ai pas dit. Le pavage en cours arrière, donc encore là, quels matériaux sont permis. Les bordures, donc tout arbre de stationnement en cours avant doit être entouré de façon continue d'une bordure de béton. On peut aussi avoir des, bon, dans la bordure, comment est-ce qu'on peut l'aménager pour laisser passer l'eau. Les tracés, on vient aussi voir au niveau de l'aménagement du terrain pour augmenter la perméabilité et végétaliser avec l'apprentissage de végétaux. Et finalement, au niveau des aires d'isolement, pardon, on parle de, il doit y avoir une largeur minimale de 3 mètres entre tout arbre de stationnement, de même que toute allée de circulation et toute ligne avant de terrain. Puis, on dit aussi, c'est une largeur minimale de 1,5 mètres autour du bâtiment principal. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ou s'il y a des trucs que j'ai passés trop vite, n'hésitez pas, je peux aller plus en détente. Vous êtes aussi, je suis toute en train de vous endormir? Je t'avais dit que c'était une grosse assemblée qu'on avait. Tout ça avec l'objectif d'être rendu à la maison à 9 heures pour écouter le débat. C'est ce qu'ils m'ont donné comme objectif. Je trouve qu'on n'est quand même pas pire. Oui, go, go, go. Non, pour vrai, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Non, ça vous va? Alors, dans ce cas, la résolution est d'adopter le règlement numéro 860-121, amendant le règlement de zonage numéro 860. Alors, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Bertion. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Qui donne avis de motion pour son adoption le mois prochain? Donc, Mme Hardy. Et on part avec les points de M. Renière jusqu'à la fin de l'autre jour. Alors, 10,5 M. Renière. C'est comme au baseball, celui qui frappe fort passe en derrière. Oui, c'est ça. Ah! Passe après. Donc, pour les demandes de permis soumises à un PIA, on commence avec le 48 Chemin du Golfe. Donc, que la demande vise à autoriser les fenêtres sans carrelage et des toits en pignons sans ornementation. Que la demande de PIA, approuvée par la résolution 2023-07-2078, donc l'année dernière, autorisait la construction d'une habitation unifamiliale avec des fenêtres possédant du carrelage et un toit en pignons avec ornement. La demande respecte partiellement les objectifs et critères du règlement. Des critères sur l'architecture du bâtiment principal pour ce secteur mentionnent qu'il est de concevoir des toits en pignons avec ornement et de prioriser les fenêtres ayant du carrelage. La demande de révision ne comprend pas d'ornementation en dessous des pignons du toit du bâtiment principal. La demande de révision ne comprend pas de carrelage dans les fenêtres. Que le voisin de gauche a des fenêtres avec carrelage et un toit à pignons avec des ornements. L'architecture champêtre comprenant des toits à pignons avec ornement et des fenêtres ayant du carrelage est respecté dans la majorité du secteur. Conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme du conseil, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La raison est donc que le conseil municipal refuse la dite demande et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renard. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.6. Donc, au 86 Boulevard Saint-Arne, on se projette chez Tigre-Géant. Donc, demande vise l'installation d'enseignes sur le bâtiment. La demande respecte les objectifs et critères du règlement. Les enseignes proposées sur le bâtiment Tigre-Géant-Épicerie-Maison-Mode ont un relief d'une épaisseur de 3 pouces. L'enseigne circulaire représentant le logo de la compagnie a une épaisseur de 3 pouces, mais ne comprend aucun relief. Les enseignes non conformes existantes seront retirées. L'aménagement paysager déjà existant à la base de l'enseigne sur poteau sera conservé. Et donc, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ce, pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renéa, qui fait la proposition. M. Leblanc, appuyé par M. Bertion, mais est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.7. Oui. Donc, toujours dans les PIA, pour un projet de lotissement au chalet des Érables. Donc, la demande vise à autoriser la création d'un secteur résidentiel non desservi, comprenant 15 lots à construire situés dans la zone H101. Le projet prévoit des liens piétonniers afin de se connecter à la piste cyclable à Signerie des Plaines. La demande respecte partiellement les objectifs et critères du règlement. Les bâtiments affichés sur le plan de lotissement sont à titre indicatif et que des autorisations seront requises ultérieurement pour chaque demande de permis de construction de ce secteur. Le projet propose 15 lots à construire, dont 9 lots présentent des milieux humides à détruire ou à conserver. Qu'une bande boisée d'une largeur moyenne de 5 mètres est proposée au pourtour des lots projetés. Que le communique consultatif d'Urbanisme recommande une bande boisée de 6 mètres le long de la Montée-Gagnon afin d'atténuer l'impact visuel de l'aménagement des cours arrière et latérales des lots qui y étant adjacents. Le promoteur devra soumettre à la Ville un plan de déboisement pour fin d'approbation avant la signature d'un protocole d'entente pour le développement. Qu'une autorisation du ministère du Transport et de la mobilité durable est requise pour connecter la nouvelle rue à la route 335. Qu'un avis favorable avait été reçu par courriel du ministère du Transport et de la mobilité durable en juin 2024. Le promoteur s'engage à céder gratuitement à la Ville un terrain ou de verser une somme d'argent à la Ville correspondant à 10 % de la superficie ou de la valeur de l'ensemble du territoire visé par le projet d'opération cadastrale n'ayant jamais fait l'objet de frais de parc. Que la signature d'un protocole d'entente avec le promoteur est exigée avant la délivrance du permis de lotissement. Que conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande et ça pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci M. Ragnac qui fait la proposition. M. Lévesque, appuyé par M. Leblanc, est-ce que le vote est demandé? Donc c'est adopté. 10.8. Oui, au 93 boulevard Saint-Anne. Donc la demande vise la rénovation extérieure du bâtiment par les travaux suivants. C'est la photo. Donc le remplacement des portes et fenêtres de couleur blanche par des portes et fenêtres de couleur noire. La modification de la couleur du revêtement extérieur pour les murs et la toiture existante de couleur gris pâle par une couleur gris foncée. La demande respecte les objectifs et critères du règlement. Les travaux ont été effectués avant la demande de permis. Le changement de la couleur s'agence avec les éléments architecturaux présents sur le bâtiment, mais qu'aucun traitement n'est proposé pour le bas des murs qui demeurent de couleur pâle. Et que conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal refuse la dite demande, et ce, pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renard. Qui fait la proposition? Mme Arti, appuyée par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.9. Toujours au 93 boulevard Saint-Anne. Donc, la demande vise la modification de l'enseigne sur poteau existante par le remplacement d'un poteau d'affichage sans entraîner de modification ou un agrandissement de la structure de l'enseigne. La demande ne respecte pas les objectifs et critères. La structure de l'enseigne sur poteau est existante depuis 2001. Le règlement, au niveau du règlement CIPA 1046, a comme critère que le contenu de l'enseigne doit contenir du relief. Le panneau d'affichage ne comporte aucun relief et qu'il s'agit de l'unique enseigne pour le commerce. La structure de l'enseigne est conservée, donc sur poteau, et donc, conformément aux dispositions sur la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal refuse la dite demande, et ça pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Ragnard. Donc, il fait la proposition. M. Leblanc, puis il part. Mme Hardy, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.10. Oui. Donc, la demande vise d'autoriser la construction d'une deuxième remise en cour latérale droite d'une superficie de 18,6 m². La demande respecte partiellement les objectifs et critères. La remise proposée s'agence peu avec le bâtiment principal, cependant, elle s'agence avec la remise existante en ayant le même revêtement extérieur en bois et le même revêtement de toiture en tôle noire. Et, ça a gelé, que le conformément au disposant de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. Donc, la résolution est que le conseil municipal accepte la dite demande, et ça pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière, qui fait la proposition. M. Bertillon m'appuie par M. Lévesque. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et on termine avec 10.11. Oui, mais que je revienne. Je suis allé trop loin. Au 60 rangs du trait carré, donc pour la dernière demande, ici, c'est une demande de dérogation, donc on quitte l'EPIA. Donc, la demande de dérogation mineure vise à augmenter le nombre maximum d'allées d'accès à la voie publique autorisée à 3. La largeur de la ligne de terrain avant est de 68,58 m. Que le règlement de zonage autorise un maximum de deux allées d'accès à la voie publique lorsque la ligne de terrain est égale ou supérieure à 40 m. mise à part la dérogation mineure, aucun autre aspect du projet n'est dérogatoire à cette demande. La dérogation mineure n'a pas pour effet d'aggraver les risques en matière de sécurité ou de santé publique ou de porter atteinte à la qualité de l'environnement ou au bien-être général. La demande de dérogation mineure est en lien avec un permis de construction pour un garage privé isolé et que, conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ça pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Alors, merci, M. Renière. Donc, qui fait la proposition? M. Bertion, m'appuyer par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Alors, oui, ça a été accepté. Il ne parlait pas assez fort dans le micro. On lui dit toujours, c'est à cause de sa barbe. Il ne rentre pas dans le micro. J'ai analysé le non-verbal. Donc, c'est ce qui met fin à notre rencontre de ce soir. Donc, si on passe à la parole aux élus, je vais commencer à l'envers. M. Renière, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? M. Renière, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Ah, bon. Qu'est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Donc, pour toutes ces raisons, là, non, OK. Donc, moi, je vous invite, samedi prochain, qui s'en vient cette semaine, c'est la fête des citoyens au Parc des saisons, donc à côté de l'aréna, à partir de 13 heures. Donc, ça fait quelques années qu'on a déjà commencé à faire cette formule-là, des jeux gonflables pour les enfants, de l'animation, les scouts, par exemple, donc des gens, des organismes de la ville sont présents. Donc, il y a des activités. Je n'ai pas regardé la météo, mais il me semble que le Ganon c'est très, très, très beau. Très beau. On est chanceux à chaque année. Et bien, vous aurez l'occasion de manger du maïs préparé par votre conseil municipal, et donc, servi par la mairesse elle-même. Ça le rend toujours meilleurs. Il paraît que ça le rend toujours meilleurs. Donc, c'est à partir de 13 heures, toute la journée, au Parc des saisons, samedi qui s'en vient. Donc, on vous attend en grand nombre. Ce n'était pas tout à fait ça le message qu'il était censé dire, mais c'est correct. Monsieur Leblanc? Oui, donc, simplement un petit rappel. Si vous connaissez des jeunes de 12 à 17 ans, la Ville de Saint-Anne-des-Pleines mettra en branle, en fait, une demande de candidature à partir du 16 septembre prochain jusqu'au 14 octobre pour former un comité consultatif jeunesse. Donc, ça fait partie de notre politique municipalité Amis des enfants, donc un des axes qu'on voulait développer au courant de ce mandat-là. Donc, sur le portail, pardon, sur le portail citoyen, donc les formulaires d'inscription et les informations complémentaires sont disponibles, donc, à vie aux intéressés, si vous connaissez des jeunes de 12 à 17 ans, Anne Plénois a voulu s'inscrire pour faire partie de ce comité, donc composé de sept jeunes Anne Plénois, Anne Plénois, donc à vie aux intéressés. Merci, M. Leblanc. M. Bertion? Avec plaisir, moi, je vais vous parler de la classique de la mairesse, vous en avez entendu parler tantôt, alors pour ceux qui sont nouveaux, bien, c'est notre troisième édition. On a eu Marc Hervieux, on a eu Guylaine Tanguay, et cette année, c'est Grégory Charles qui nous rend visite à l'église de Sainte-Anne-des-Pleines, donc c'est un spectacle à venir assister, et c'est pour une bonne cause en même temps. Ça aide, on amasse des sous, entre autres pour la Beauce Triomphe, mais pour les jeunes Anne Plénois, au niveau culturel, au niveau artistique, études, sportif. Alors, ça a une incidence quand vous achetez votre billet. Alors, ça se remplit quand même assez rapidement. Il reste encore quelques billets de disponibles, alors on vous invite fortement à consulter Audysseyn. Voilà. Donc, le site Audysseyn, vous allez pouvoir vous procurer directement sur le site des billets pour venir assister au spectacle Gré Richard. Je répète, c'est jeudi, le 26 septembre, donc ça approche quand même à grands pas. Alors, on espère vous y voir. Merci, monsieur. J'aimerais bien, madame la maire. C'est, il y a les billets à 65 et à 85 $. Voilà. Un est plus en arrière, et un est plus en arrière. Où est-ce que vous êtes situé dans l'église? Où est-ce que, si vous êtes plus proche du stage, c'est 85, puis plus vers l'arrière, c'est 65. C'est ça. Mais il faut que vous nous disiez vos secrets. Il y en a qui sont prêts à payer pour ça. Merci, monsieur Bertrand. Puis moi, je les répète, vu que j'anime l'événement, donc je vais répéter à l'avant vos secrets pour 45 $. Ça vaut la peine. On les fait tirer? Alors, on les fait tirer. Bon, je vous ramène. Madame Hardy? Oui, bonsoir. Moi, j'ai trois activités à vous parler. La première activité, ça a lieu aussi samedi prochain. En fait, c'est le comité consultatif en environnement qui offre un atelier sur cuisiner sans gaspiller. Est-ce que c'est possible? Donc, c'est une activité, en fait, qui a deux groupes de prévus de huit personnes. Donc, les places sont limitées. Donc, un groupe l'avant-midi de 10 h 30 à midi ou un groupe en après-midi de 13 h à 14 h 30. Donc, le but, c'est d'avoir des trucs, d'échanger entre nous et même de faire des plats. Vous allez pouvoir partir avec quelques repas avec vous, emmener vos plats réutilisables. Mais le but, c'est de développer des réflexes, d'éviter le gaspillage. Donc, pour vous inscrire, je vous invite à vous rendre sur le portail. C'est un atelier qui est gratuit. Ensuite, le samedi 28 septembre, il y a deux belles activités. Donc, la première, il y a la fête des récoltes. Donc, c'est la deuxième édition à la ferme entre ciel et terre qui est sur le trait carré. Donc, il va y avoir des exposants d'autres producteurs et productrices sur les lieux. Donc, c'est une sorte de mini-marché. C'est entre 10 h et 15 h directement à la ferme entre ciel et terre. Et pour la soirée, je vous invite à venir au souper-spectacle de la Maison des jeunes. Donc, c'est pour le profit. Les profits vont pour nos jeunes. Donc, un souper-spectacle avec Arnaud Soli, qui est un humoriste quand même très bien connu au Québec. Donc, c'est un souper-pizza au four à volonté. Ça commence à 16h30. Le spectacle va avoir lieu autour de 20 heures. Donc, vous pouvez acheter des billets pour le souper-spectacle au coût de 80 $, si je ne me trompe pas. Et vous pouvez aussi choisir de venir seulement au spectacle d'humour à partir de 20 heures au coût de 45 $. Il y a aussi l'option d'acheter une table pour un souper-spectacle pour 8 personnes pour 600 $. Donc, vous avez les pizzas, des petites bouchées. Donc, c'est vraiment un événement convivial. L'année passée, on avait une belle salle. Le centre Jean-Guy était rempli. Donc, on vous invite à vous inscrire en allant sur le site internet de la Maison des jeunes. On peut s'inscrire, acheter nos billets en ligne ou aller directement à la Maison des jeunes. Voilà. Merci, Mme Hardy. M. Lévesque. Oui. Demain, le 11 septembre, c'est la journée porte ouverte de la Maison de la famille. Ça va être de 9h30 à 15h. Puis, la Maison de la famille est un organisme qui existe depuis longtemps. Puis, il y a vraiment des activités pour tous, pour tous les groupes d'âge. Ça fait que si ça vous intéresse d'en savoir plus, bien, vous pouvez passer demain dans la journée à la Maison de la famille. Merci, M. Lévesque. Alors, pour moi, tout a été dit. Je me joins à la voix de chacun. Vous voyez qu'on a encore une super belle programmation, plein d'événements qui s'en viennent. Donc, certains organisés par la Ville, comme la Classique ou encore la Fête des citoyens de samedi. Mais on a aussi plein de partenaires qui organisent des beaux événements. Il y en a un que je me permets d'ajouter. C'est rare qu'on a des commerçants qui fêtent leurs 30 ans d'existence à Sainte-Anne-des-Pleines. Mais le 28 septembre prochain, le fleuriste Cléon va fêter ses 30 ans à Sainte-Anne-des-Pleines. Donc, vous êtes invité à passer en boutique pendant la journée. Donc, il va y avoir différents accueils, des petites bouchées. Donc, on va vous souligner. Mais le 28 septembre prochain, on va chez Entre-Célet-Léterre. Après ça, on va chez Cléon et après ça, on va à la Maison des jeunes. Donc, notre agenda est bien bouqué pour la journée. Même, Mme Boivin, je dois rajouter que c'est la journée de la culture aussi. On va avoir un tour de carrioles à partir de la Grange Chaumont, des décorations de tasses. En tout cas, il va y avoir plusieurs activités ce samedi-là. C'est tout le week-end. Chez Fraisier-en-Lauzon? Ah, on ne sait pas. Ça, je ne suis pas au courant. Ça, c'est à suivre au mois d'octobre. Je ne veux pas que toutes les donnent au mois de septembre. Oui, puis à l'Halloween, chaque chose en son temps. Donc, bref, encore une belle programmation tant par la ville mais aussi par plusieurs de nos organismes. Donc, je me sens choyer. Sur ce, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? C'est à votre tour. Vous aussi, vous voulez aller écouter le débat Trump-Harris? Non, alors, s'il n'y a pas de questions, dans ce cas-là, je vous souhaite une belle soirée. J'espère vous croiser dans les prochains événements. Et si je ne me trompe pas, c'est le 8 octobre, la prochaine assemblée, ici même. Donc, soyez prudents puis on se revoit en octobre. Sous-titrage Société Radio-Canada